Musique On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera un haul solde. On a été à Sephora, à Kiko, à Gémeaux Chaussures. Et on a été aussi à Noz. Donc je vous présente tout de suite ce qu'on a acheté. On va commencer tout de suite par Sephora. Donc Sephora. J'ai acheté trois masques. Je vous en montre. C'est trois masques yeux. Donc ça c'est deux au miel et un au Lingzi. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc je n'avais jamais testé aux yeux. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Ils étaient à 1,18€ au lieu de 3,95€. Ensuite j'ai pris le soin des yeux de la marque Gamow Glow. Donc il était à 14,98€ au lieu de 49,95€. Donc ça j'étais super contente de les trouver. Parce que je n'ai jamais testé. Et j'en ai entendu que du bien. Donc je testerai. Je vous dirai ce que j'en montre. Ensuite j'ai pris Pornolan. C'est les petits cubes de bain. Donc j'en ai pris deux. C'est à la fraise. Et ça c'était 28 centimes chaque. Ensuite le dernier achat où je suis super contente. Donc c'est la palette Gwen Stefani. Que j'ai eu à 32,37€ au lieu de 53,95€. Donc ça j'étais super contente de l'avoir. Donc je vais vous montrer les fards. Voilà. Il y a un peu de nude, un peu de bordeaux, de rose, de bleu, un peu d'or. Enfin il y a vraiment toutes les couleurs. J'étais super contente de la prendre. J'ai beaucoup hésité entre elle et la palette pour les blushs. Parce que c'était la dernière palette pour les blushs. Et à la base je voulais prendre les deux. Puis j'ai dit non j'en prends qu'une. Et puis du coup j'ai pris la palette pour les yeux. Et sur la route en revenant pour venir chez moi. J'ai regretté de ne pas avoir pris la palette blush. Parce qu'elle était à 30€. Et du coup j'étais bête. Franchement j'aurais dû la prendre. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'on y retournait à Sephora. Parce que moi le Sephora pas loin de chez moi il est à Cognac. Donc on y retournait tout à l'heure. Parce qu'il fallait qu'on ait cherché un truc à Cognac avec Jonathan. Et on est repassé par Sephora. Et elle n'y était pas. Donc là j'étais dégoûtée. Et j'ai discuté un peu avec la vendeuse. Et elle m'a dit mais il y en a une il me semble à Angoulême. Je crois qu'il en reste une. J'ai appelé. Et elle a appelé. Il en reste une. Et du coup ils vont la faire venir à celui de Cognac. Et dès qu'ils l'ont ils m'appellent. Donc je vous la montrerai dès que je l'aurai. Donc pour Sephora c'est fini. Ensuite j'ai été à Kiko. Alors Kiko je ne sais pas vous. Mais moi je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé juste deux trucs. Un truc soldé. Un truc non soldé bien sûr. Un truc pas soldé. Alors j'ai pris. C'est la 317 Velvet Passion. Donc j'en avais déjà. J'avais le chocolat. Et là c'est le 317 Velvet Passion. Voilà c'est un bordeaux. Un beau bordeaux. Un bordeaux mat. Il a une petite odeur de vanille. La vendeuse aime bien. Mais vous avez les cheveux rouges. Il faut prendre un. Je dis non pas forcément. Puis du coup de tous ceux qu'elle m'a montré. C'est lui que j'ai préféré. Et ça c'était. 6. Non. 8,90. Et j'ai pris. Ça c'était en solde. C'est le sérum. Sérum visage revitalisant. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est avec des petites billes nacrées. Donc c'est un sérum. Ils disent quoi. Ça c'est un sérum quoi. Donc je vais le tester. Je verrai bien. Et ça c'était 6,90. Pour un sérum. Je n'ai pas trouvé ça super cher. Parce que. Je n'arrive pas à en trouver. Des pas très chers. Pour un raisonnable. Donc du coup. J'ai dit. Je vais tester. Et je vous en dirai ce que j'ai. C'était un promo. C'était à moins 50%. Donc qui passait. C'était à 1,50€ je crois. C'est de la marque Catrice. Oui. Il y a 50%. Et c'est un fard à paupières. C'est un fard à paupières. Je vais vous faire un swatch. Voilà. C'est un violet. Avec des paillettes. Un peu bleutées. Rose. Il est super joli. J'ai pris. Deux bases. Pour les cils. Qu'on met avant le mascara. Donc elles étaient en promo. Il y a 3,60€. Je les ai payé 1,80€. Non. J'en ai pris une pour moi. Et une pour vous. Que je mettrai dans le concours. Ça a été à Stokomani. A Stokomani. C'était un produit bourgeois acheté. L'autre était offert. Donc j'ai pris l'highlighter. De la marque Bourjois. Donc je ne connaissais pas du tout. Je vais vous faire un petit swatch. Je ne sais pas si vous le verrez bien là. C'est un genre de... Enfin... Il ne rend pas bien la caméra. C'est un genre de champagne. Champagne. Voilà. Avec des paillettes dedans. Et puis... Donc ça c'était 4,99€. Et j'ai acheté les Colors édition 24. Les Colors édition 24 heures. Et j'ai pris en prune nocturne. Et ça c'était... 3,99€. Voilà. Donc du coup, j'ai eu ça gratuit. Et en fait, pour les deux, j'ai payé 4,99€. Ensuite, j'ai pris d'une marque que je ne connaissais pas forcément. C'est de la marque... De la marque Max Factor. Donc j'ai pris un fer à paupières marronné, taupe. Donc il est là. Et l'autre c'est un lila. Je vais vous le mettre à côté. Voilà. Le lila et le marron taupe. C'était 2,02€ les deux. Ensuite, j'ai pris un... Un anti-cerne de la marque Miss Cop. Je ne connaissais pas. En teinte light. Et ça c'était 2,99€. Voilà. Il est là. Donc il est clair. C'est bien. Il est un petit peu rosé quand même. Ensuite, je me suis pris une paire de chaussures. Avec un petit talon compensé. Voilà. Elles étaient à moins de 30%. Je les ai payées 15€. Ensuite, j'ai pris... Parce qu'il me fallait une paire de... De chaussures plates pour... Pour cet été. Et 8€. Voilà. Et la dernière paire que j'ai prise... Hop. Un peu. À bout pointu. Voilà. Toujours un peu chaussures plates. Voilà. Et ça, je les ai payées... Une dizaine d'euros. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai acheté... Je me suis acheté un bracelet à Gémeaux chaussures. Donc, je les ai payées 3,50€. Et à nos, on a fait un peu plus d'achats. Donc, on a acheté... Pour Nolan, on lui a pris un petit set de Docteur. Il adore ça. Et ça, je les ai payées 1€. J'ai un American Candle. Au cookie. Donc ça, j'étais super contente. Elle ressemble beaucoup au Yankee Candle. Enfin, c'est un peu le même packaging. Tout ça. Elle sent... Elle sent vraiment le cookie. Elle sent le sucré. Elle sent vraiment très bon. Et ça, je l'ai payée 5,99€. Donc, j'étais super contente de trouver ça. Ensuite, j'en ai pris une autre. J'ai pris une plus petite jarre. Donc, toujours la même marque. American Candle. Et ça, c'est au Moreto. Et elle sent... Elle sent... Elle sent la menthe et le citron. Elle sent vraiment super bon. Et ça, c'était 4,99€. Ensuite, on a pris... Enfin, j'ai pris une petite bague. Voilà. Où il y a... On peut mettre 3 doigts dedans. Elle est super jolie. Et ça, c'était 99 centimes. Ensuite, on a pris quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est des bruchettes au pesto. Voilà. Des genres de... Genre petits croutons. Et ça, c'était 75 centimes. On en a pris aussi... À l'ail. Pareil, 75 centimes. Et après, on en a pris d'autres. C'est... À l'ail et au basilic. Mais c'est d'une autre marque. C'est possible. Ça, c'était... Si je ne me souviens bien... Et celles-là, elles étaient à 1,00€ et quelques. Et ensuite, j'ai pris ce que j'ai trouvé. C'est de la marque Évolu d'herbe. C'est un gommage pour le corps. À la pêche. Et ils sont super bons. Et ça, c'était 2,50€. Donc, moi, dans mon nose, il y en avait... Il y avait à l'argan et au karité aussi. Voilà. 2,50€. Et puis... Moi, j'étais dégoûtée un peu. Quand je regardais les vidéos de nose des filles. Enfin, des youtubeuses. Il y avait toujours plein de trucs. Quand moi, j'allais dans mon nose, il n'y avait pas. Et là, j'ai trouvé pas mal de choses que je ne trouvais pas avant. Donc, j'étais super contente. J'ai trouvé 2 shampoings. Enfin, j'en ai pris 2. Herbe à l'essence. Donc, c'est des shampoings 0 silicone, 0 parabène et 0 colorant. Voilà. Et ça, c'était 1,50€. Donc, ça, je suis super contente. Et ça, c'était 1,50€. Donc, je suis super contente de les avoir trouvés. Ensuite, j'ai pris... Ça aussi, je suis contente parce que c'est quelque chose qui vaut super cher. De la marque Jifrère. Voilà. C'est un lavage pour le nez, pour enfants. C'est un spray 100ml. Et j'ai payé 1,80€. Donc, ça, je suis super contente. Parce que ceux qu'on achète en parapharmacie, ça vaut super cher. Et je pense que ça fera très bien l'affaire celui-ci. De la marque QQ Extra. Un shampoing. Je ne connaissais pas non plus. Et ça, je l'ai payé 2,20€. Un shampoing, je l'ai acheté à nose. J'en avais acheté à la noix de coco. J'avais pris shampoing, après shampoing. Et franchement, je n'ai aucun problème. Ils sentent super bon. Ils lavent très bien les cheveux. Donc, je pense que je n'aurai pas de problème avec les cheveux. Deux crèmes pour les mains. Au citron et au pamplemousse. Et ça, j'étais super contente de les trouver. Et c'était 99,30€. Je vais vous montrer le packaging. Il est super bon, peut-être que je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai testé. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai trouvé. J'ai pris 2 dissolvants diadermine. Et ça, je les ai payés 94 centimes. Ensuite, j'ai pris 2 crèmes. Bon, les boîtes étaient un peu cassées. Donc, je les ai payés 2€. Donc, c'est pour les peaux grasses. C'est de la marque Amante. Donc, je ne connais pas du tout. Je n'en ai plus 2. Donc, je testerai. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pris aussi de la marque diadermine. Donc, ça, j'en ai un dans ma salle de bain. C'est un soin des yeux. En tiré. Mais bon, je vous l'ai testé. Et ça, c'était 2,99. Ensuite, j'ai pris un conditionneur de la marque Spa Secret. Ça, c'était 1,20€. Et c'est au jojoba. Patchouli et vitamine E. Je ne connais pas du tout. Donc, on verra ce que j'en pense. J'ai pris. Et ça, je le connais. C'est l'après-shampooing de la marque Vela. Pour cheveux colorés. C'est 75 centimes. Ça, je l'achète très souvent parce qu'il est vraiment super. Et j'ai acheté ça. Donc, ça, je ne connaissais pas trop ce que c'est. C'est des lingettes. Donc, c'est des lingettes exfoliantes. Hop ! Des lingettes exfoliantes bronzantes. Et un spray de beauté immédiat. C'était 3,00€. C'était un lot de 3. Je ne connais pas du tout. C'était 50 centimes. J'en ai pris 2. Donc, on verra bien. Je vous en ferai peut-être gagner un dans le concours. Je vais voir. Mais je vous irai sur le point. Et ensuite, ce que j'ai pris. Donc, c'est un autobrongeant pour le corps. Et un autobrongeant pour le visage. Et c'était tous les deux 50 centimes. C'est pas mal. De toute façon, peut-être que je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Pour voir les vêtements qu'on a acheté à Noël. Parce que nous, on n'a rien trouvé avec Jonathan. Enfin, si lui, il a trouvé un jogging, un terre-sport, un t-shirt. Et bon, quand moi, je trouve... Enfin, c'est vraiment... On en rigole à chaque fois. Mais quand lui trouve quelque chose pour les sols, moi, je trouve rien. Et quand moi, je trouve quelque chose pour les sols, lui, il ne trouve rien. Donc, du coup, cette année, c'est lui qui a trouvé. Enfin, pour les sols d'été, c'est lui qui a trouvé. Donc, moi, je n'ai rien trouvé. On a mis une veste et un petit t-shirt pour le sport. Parce que je me suis remis au sport. Mais sinon, rien du tout. On a beaucoup plus trouvé pour Nolan. Donc, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio